mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus dans cet épisode qui va être la suite directe du précédent nous allons poursuivre la création d'un menu d'inventaire avec plusieurs améliorations par rapport au début de la dernière fois la dernière fois on avait appris comment afficher cette grille de 20 cases lorsqu'on dépose et afficher les items que l'on possède dans notre grille mais ça n'allait pas plus loin alors ce qu'on va faire au programme aujourd'hui c'est d'abord rediscuter un petit peu du code qu'on avait fait parce que il ya des choses qu'on pourrait améliorer ensuite nous allons déjà ajouté un petit son parce qu'on a oublié de jouer un son quand on dépose ce serait sympa et puis faire un curseur qui va pouvoir se déplacer sur les cases et par la suite donc ce curseur permettra de sélectionner les items et de les assigner à des touches un autre truc qui serait bien aussi ce serait d'afficher par exemple en bas le nom de l'item actuellement sélectionné lorsque le curseur existera donc il ne faudra encore probablement au moins deux épisodes pour faire ça parce que j'essaye de d'éviter de faire des épisodes trop longs ok alors c'est parti donc déjà revoyons un petit peu notre code c'est donc un script qui renvoie une table lui a cette table lui a une fonction la fonction crée le menu d'inventaire le menu de pause et le menu de pause à chaque réaffichage qu'est ce qui fait il redessine complètement la grille qui pourtant est toujours la même donc ça c'est un petit problème de notre code ça va fonctionner mais c'est inutilement c'est du travail inutile à chaque frame parce que la grille c'est toujours la même et même les items que eux aussi on redessine à chaque frame les items en fait il on peut se rendre compte qu'ils vont pas changer lorsqu'on dépose tant que le jeu est en pause le joueur n'a aucune chance d'obtenir un nouvel item donc on pourrait aussi et on va le faire dessiner les items une seule fois alors on va donc construire notre notre surface de d'inventaire une seule fois lorsque le menu de pause démarre donc on on start id comme ça à chaque fois que le joueur m'épose on start id est créé donc c'est le bon moment pour construire notre notre surface alors on va l'appeler gris de surface par contre on peut on va la créer ici local enfin on va la déclarer ici pardon et à chaque frame l'idée c'est que on va dessiner gris de surface sur dst surface donc en gros on peut déplacer ces deux lignes là ici on va dessiner drôle gris on va faire drôle gris des droits items non plus sur l'écran mais sur gris de surface et gris de surface c'est et bien une surface de taille seulement gris de with et gris de height donc plus petite que l'écran gris de gris de gris de height ont été calculés auparavant donc on dessine notre gris sur cette surface et nos items aussi sur cette surface et ensuite à chaque réaffichage du menu on n'a plus qu'à récupérer cette surface déjà construite et à dessiner sur l'écran ça vous va la seule différence c'est que cette surface là elle aura juste la taille de la grille et non plus de l'écran complet donc les coordonnées qu'on utilisait ici c'est plus les bonnes drôle gris dst x et y ici ça va juste être 0 0 par rapport à à la surface de la grille donc on pourrait renommer ça en gris de surface si on veut pour que ce soit plus clair donc là c'est 0 0 et puis par contre gris de surface lui on va pas le dessiner en haut à gauche de l'écran on va le dessiner justement à ses coordonnées c'était initial dst x initial dst y alors du coup je vais peut-être renommer ces variables là vu que c'est plus tellement une notion de initial c'est juste là les coordonnées de de notre grille sur l'écran donc je pense que le code sera plus clair comme ça et puis ça c'est quest with quest height je sais pas vous mais moi ça me semble plus compréhensible on a la taille de l'écran et puis on a la position du coin haut gauche de la grille d'inventaire par rapport à l'écran donc là j'ai dit que je vais renommer ça en gris de x gris de y ok donc là on n'a rien changé on a déplacé du code on a optimisé en construisant notre notre inventaire seulement une seule fois à la fois où on m'épose et plus après est ce que ça fonctionne toujours suspense non ah oui je sais pourquoi ici j'ai réutilisé ce dst x qui devrait de 0 initial dst x pardon il suffit de le remettre à 0 si j'avais pensé à faire comme ça dès la première fois on aurait économisé un petit peu de mal de tête là parce qu'on avait dû besoin de calculer des coordonnées compliquées mais finalement maintenant qu'on travaille sur une surface qui est plus que cette taille là la taille de la grille d'inventaire toutes les coordonnées sont bien plus simple à calculer 1 ok bon voilà pour les calculs un peu pénible on va quand même prendre un item pour vérifier que ça fonctionne toujours ça fonctionne tiens si on faisait game save là j'ai sauvegardé la partie normalement ça m'évitera dans mes tests de devoir reprendre l'arc à chaque fois ouais c'est bon ça a marché cool ouais donc si vous si vous saviez pas ou si vous vous en souvenez plus vous pouvez très bien taper du lua ici en pleine partie pour débuguer pour tester plus facilement et ça fonctionne très bien alors maintenant on va passer aux choses un peu plus fun on va commencer par on avait dit jouer un petit son lorsque le menu s'affiche lorsqu'on met pause alors soit on le fait ici dans l'an dans le menu de pause lui-même soit on le fait dans le code qui déclenche le menu de pause on va peut-être le faire plutôt dans le code qui déclenche le menu de pause et chez nous c'est dans initial non c'est dans game manager game on pause on va pouvoir jouer le son alors est-ce que j'ai un son adapté au à mettre le jeu en pause pause open pause close allez voilà bon je pense que vous pensez de ce sont mais vous vous mettez ce que vous voulez d'autres votre jeu très bien étape suivante le curseur alors je j'ai préparé un sprite de curseur qui vient du ressource pack trillium vous pouvez le récupérer vous pouvez faire le vôtre comme vous voulez celui à celui là à l'avantage d'être adapté à la une grille de la taille qu'on a fait ici avec des cellules de taille 24 par 24 donc si vous voulez le même vous prenez le vous récupérez le pack de ressources trillium et puis vous prenez ce sprite menu inventory selector et puis curseur point png c'est le fichier png qui contient la planche de sprite voilà et maintenant on n'a plus que à afficher notre curseur alors pour le coup à chaque frame cette fois ci il va falloir le réafficher le curseur parce que non seulement il peut changer de position avec le code qu'on va bientôt faire mais en plus comme c'est un sprite et bien il est animé il va changer d'aspect alors pas tout à fait à chaque frame mais en l'occurrence toutes les 150 millisecondes donc là on va bien le redessiner dans le on draw cursor sprite draw cursor x cursor y ce qui veut dire que j'ai besoin d'une variable cursor sprite une variable cursor x et une variable cursor y que je peux les par contre je peux les déclarer en dehors alors techniquement tout ça ce serait plus pour les constantes je pense les choses qui peuvent bouger je vais préférer les mettre ici parce que si jamais vous un jour ce menu est réutilisé pour faire du multi joueurs et qu'il ya plusieurs écrans en même temps enfin plusieurs joueurs en même temps qu'ils pourraient mettre repose en écran splitté j'ai du mal à l'imaginer mais si vous voulez ce script il va vraiment être appelé une seule fois pendant toute l'exécution du jeu même si même si tu en théorie il pourrait y avoir plusieurs menus de pause qui sont créés j'ai quand même envie que chaque menu de pause et son propre curseur de sprite menu inventory mais là c'est du détail ce que je vous dis c'est très très théorique parce que ça ne va pas arriver de sitôt je me suis pas encore posé beaucoup la question de comment on fera pour mettre pause en multijoueur mais dans solarus 1.7 le multijoueur en écran splitté sera possible alors c'est pas le sujet mais voilà je crée mon cursor sprite et puis cursor x cursor y égale 0 0 alors on peut on pourrait dire que c'est par rapport au à la surface donc ce qui veut dire qu'on mettrait plutôt grid x oups pardon on dessine sur dst surface grid x plus cursor x grid y plus cursor y est-ce que c'est est-ce que l'origine est en haut à gauche ici oui ok donc là avec ce code je dois déjà afficher un curseur si j'ai rien oublié un curseur va s'afficher dans la cellule en haut à gauche donc curseur x est nul ok j'ai dû faire une erreur curseur x a j'ai appelé qzor je suis sûr que vous vous aviez vu alors on pourrait utiliser un éditeur lua externe qui détecterait plus vite ses erreurs avant l'exécution il est possible de configurer solarus quest editor pour lancer un éditeur externe et notamment un qui supporte des fonctions de débugage même on fera un tutoriel pour expliquer comment faire ça ok alors mon curseur est plus grand que la cellule comme vous le voyez donc il faut pas l'affiché en 0 0 envers réalité il va falloir l'affiché un peu plus en haut à gauche alors de combien pour le savoir regardons quelle taille il fait il fait 32 par 32 nos cellules font 24 par 24 donc ça va faire moins moins 4 curseur x curseur y je vais peut-être changer d'avis et puis dire que curseur x et curseur y c'est directement le c'est directement ce calcul qui est refait à chaque fois ce sera plus simple peut-être donc grid x moins 4 plus non c'est tout grid y moins 4 ok ben c'est pas mal maintenant on a envie de déplacer là c'est frustrant qu'on puisse pas le déplacer alors il va falloir falloir réagir aux commandes droite gauche au bas donc une façon de faire ça c'est d'utiliser les événements des menus si vous allez voir la pays des menus je vais même vous l'affiché des menus et de plein d'autres objets vous pouvez faire on pas mal de choses et tout ça c'est les événements d'entrée du clavier des joypads et même la souris et autres donc on peut utiliser on keypressed pour détecter qu'une touche est appuyée mais en fait on va utiliser on command pressed les commandes c'est plus abstrait que les que les touches de clavier c'est à dire que le si si votre jeu à des touches configurables vous pouvez associer des touches du clavier et aussi des commandes de joypad ou des boutons du joypad à ce qu'on appelle une commande et là par exemple la commande la liste des commandes c'est ça action attaque pose item 1 et item 2 droite gauche au bas donc pour que ça fonctionne quelle que soit si vous voulez la façon dont le jour à configurer ses touches on peut utiliser on command pressed cette fonction va être appelée lorsque le joueur déclenche une des commandes abstraites qui sont là et peu importe quelle quelle véritable touche du clavier ou quelle ou action du joypad la déclencher donc si la commande appuyé c'est alors j'espère on va commencer par droite alors donc probablement on va faire une variable qui va s'appeler curseur index quel numéro de la case actuelle du curseur sachant que la première case en haut à gauche on va dire que c'est la case 1 ouais c'est ça donc curseur index ou alors on peut faire curseur on peut retenir la colonne la ligne et la colonne comme vous préférez donc 1 et 1 par défaut donc si on va vers la droite on va changer curseur colonne égale curseur colonne plus 1 et puis après pour recalculer curseur index et puis va falloir gérer ce qui se passe quand on va quand on arrive à la fin de la ligne mais ça on le fera juste après pas curseur index on va supprimer celui là mais curseur x ça va être grid x moins 4 plus ben le numéro de la colonne fois l'espace la taille d'une cellule plus le l'espace entre deux cellules donc square size plus spacing sachant que j'ai décidé que ça commence à colonne 1 on peut aussi décider que ça commence à colonne 0 si vous préférez et ce code là en fait on va en avoir besoin à chaque fois on va déjà tester comme ça ça ne marche pas j'ai appelé sa colonne colonne c'est la fatigue curseur colonne ok et puis on va jouer un petit son aussi audio play sound je crois qu'on a un son qui s'appelle curseur dans les ressources par défaut ça marche par contre ça va effectivement trop loin en fait il faut pas faire curseur colonne égal curseur colonne plus 1 il faut faire un petit modulo alors au final j'ai décidé que mes index commençaient à 0 donc dans ce cas on fait juste curseur plus 1 modulo le nombre de colonnes combien il y a de nombre de colonnes c'est marqué c'est une constante qui est là haut modulo c'est le reste dans la division entière donc on divise par 5 c'est à dire que si on arrive à le numéro 5 comme il n'y en a pas puisque c'est 0, 1, 2, 3, 4 comme on arrive à 5 5 modulo 5 ça fait 0 ça revient à 0 c'est une façon de revenir à 0 sans faire de if mais si vous trouvez que c'est plus clair avec un if n'hésitez pas à faire un if et puis on va déplacer ce code dans une fonction update curseur donc une fonction locale update curseur qui va être appelée lorsque la ligne ou la colonne est changée donc en fait ce code là comme c'est un calcul un peu pénible on va éviter de le dupliquer on va le faire qu'une fois et puis ça va être le même pour y alors si si la ligne n'a pas changé ce calcul n'aura pas d'effet tant mieux donc ça veut dire que j'ai pas besoin de les initialiser ici curseur x et curseur y mais plutôt d'appeler cette fonction justement une première fois quand le menu commence update curseur alors comme elle est définie en dessous de ça il faut que je la remonte que je la mette là par exemple curseur sprite draw c'est fait là ok bon et puis ensuite ça va être un peu pareil pour les autres commandes donc right up left down donc quand on fait up on va changer cursor row alors sauf que là ça va être moins 1 et est-ce que le modulo va bien fonctionner si on fait avec un moins 1 je me souviens plus exactement ce qui se passe avec les normes négatives quand on fait des modulos en l'ua on va tester puis si ça marche pas on corrigera ensuite si on fait left c'est pareil que right mais avec moins 1 et down plus 1 sauf que c'est des rows donc j'ai qu'à copier ce code là et mettre plus 1 à la place de moins 1 ok et puis la dernière chose importante c'est que dans ces événements on veut dire au moteur si l'événement a été pris en compte ou non parce que quand vous avez plusieurs menus qui se superposent ou une boîte de dialogue ou autre l'événement qui va consommer le menu qui va consommer l'événement il doit le dire au moteur pour que le moteur arrête de propager l'événement aux autres menus qui sont en dessous par exemple le jour où on rajoutera un menu de sauvegarde au dessus de notre inventaire si le joueur appuie sur par exemple une touche de direction pour choisir entre oui et non voulez-vous sauvegarder il faudra que ça s'applique seulement à cette boîte de dialogue qui demande voulez-vous sauvegarder mais que l'événement droite ou gauche ou bas ne se propage pas au menu d'inventaire donc là on est dans le menu d'inventaire lui-même mais en clair il faut par défaut on va faire une variable qui s'appelle handle qui dit si on a traité l'événement donc si l'événement c'est tout autre chose que cela on retourne faux et pour ces quatre là on retourne vrai donc c'est pour éviter dans le futur que notre notre appui de droite, haut, gauche ou bas ait des effets sur plusieurs menus en même temps c'est à dire que si notre menu reçoit l'événement il le consomme et on est sûr que personne d'autre ne va recevoir le même événement pour être plus clair c'est juste pour éviter que les bugs du style appuyer sur une touche déclenche deux choses en même temps ok donc droite les bas ça marche et gauche ça marche aussi et haut ça marche aussi et ben voilà on a un menu d'inventaire avec un curseur c'est magnifique cool ça commence à ressembler à quelque chose ça fait déjà 25 minutes j'espérais pas aller beaucoup plus loin dans cet épisode on continuera dans le prochain qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? à afficher le nom de l'item sélectionné et puis surtout le plus important à permettre d'associer à une des touches d'item l'objet sélectionné donc on fera ça dans le prochain épisode j'espère que ces histoires de curseurs étaient claires que ces différents calculs ne vous ont pas donné trop mal à la tête je trouve qu'ils étaient moins pires que la fois précédente mais ça fait aussi partie du fun de tous ces menus c'est beaucoup de petits calculs comme ça voilà si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas à venir sur notre discord dont l'adresse est dans la description de chaque tutoriel on peut parler en français ou en anglais sur le discord et vous êtes les bienvenus bien sûr merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment